Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne académie d'un niveau de conscience ! Alors une petite vidéo pour parler des chakras inférieurs et de l'abondance. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Lissi, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grande ma Kundalini, et c'est justement pendant ce processus d'activation de Kundalini, une Kundalini triunitaire, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements ascendants, descendants, pour faire l'unité entre les deux. Du 1 naît le 2 et du 2 naît le 1, et là on est dans cette période d'unité, en tout cas c'est ce que je partage à travers cette chaîne académie. Et donc c'est pendant ce processus, en 2012, que j'ai commencé à percevoir la géométrie du corps, en tout cas la mienne, celle de Bibi. Et la géométrie extérieure, et j'ai commencé ensuite à incarner cette géométrie à travers des jeux de cartes, à travers des programmes qui sont devenus des outils évolutifs en fait. Et dans ce contexte-là, effectivement, j'ai pu me rendre compte par moi-même qu'il n'y avait pas sept chakras. Pour autant, j'en ai jamais parlé, puisque ce n'était pas d'actualité, et puis apparemment maintenant c'est d'actualité. Et c'est d'actualité en phase avec cette transition, en phase avec l'abondance, en phase avec le féminin. Féminin, abondance, chakra inférieur. Donc, dans quel contexte, effectivement, c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que, justement, l'abondance, c'est un problème pour pas mal de personnes. Particulièrement pour les personnes qui, alors là, je vais m'adresser aux personnes qui sont dans, qui veulent aller dans une activité, souvent de thérapeute, ou de bien-être, ou de développement personnel, mais en empruntant les voies du cœur. Du cœur dans l'équilibre avec le corps. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où il y a une transition qui est en train de s'opérer à l'heure actuelle, selon moi. Lorsque je partage, ça n'implique que moi. N'en prenez pas l'ombrage, si vous vous sentez concerné, et si ça ne vous parle pas, tournez la page juste. En fait, on est dans une transition, pour moi, de, c'est ça le paradigme, le nouveau paradigme, c'est on est dans une transition d'un cycle évolutif vers l'autre. Du coup, il y a des nouveaux schémas qui sont en train d'arriver, de débarquer. Et ces nouveaux schémas, pour moi, je les perçois directement entre le processus de la dualité et de l'unité. C'est-à-dire, c'est la transition entre l'un et l'autre. La dualité, c'est tout ce qui est en lien avec... Alors, selon moi, bien évidemment, parce que j'ai des définitions qui sont peut-être singulières par rapport à l'ensemble. Voilà. Donc, ne vous sentez pas offensés. La dualité, pour moi, c'est en lien avec le patriarcat. Le patriarcat, c'est en lien avec des fonctionnements qui sont ce qu'ils sont. Voilà. Il y a une certaine façon de fonctionner. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle l'unité. L'unité, c'est en lien avec le matriarcat. Le patriarcat, c'est quand on fonctionne avec une polarité, pour moi. Et du coup, cette polarité, elle a une prédominance dans sa façon de fonctionner, à se séparer. On se sent séparé. On se sent séparé. C'est-à-dire qu'on fait, malgré tout, il y a une unité quand même. L'unité, c'est quoi ? Pour moi, c'est l'unité de la conscience universelle et du corps. Je me rapproche pour que vous puissiez bien m'entendre. J'ai des petits yeux. En plus, je viens de me réveiller. C'est pas bien. Je fais des siestes. Et donc, l'unité, en fait, c'est la conscience universelle. Donc, c'est une conscience harmonieuse qui s'unit avec le corps physique. Et bien, avant, non pas qu'on n'avait pas de conscience. Pour moi, la conscience universelle, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à une conscience plus harmonieuse, plus élargie. C'est-à-dire qu'on est tous dans un processus d'élargissement de la conscience. Voilà. C'est-à-dire d'évolution de la conscience. Et donc, la conscience, c'est un processus sans fin, en fait. On est tous en train d'élargir notre compréhension. La conscience, c'est une compréhension, c'est l'esprit. C'est des compréhensions qui se font de plus en plus vastes. Et au-delà de la compréhension, c'est une intégration dans le corps. Une union fusion qui se produit avec le corps physique. Et donc, c'est très structurel. Ça se passe. Je le vois littéralement au niveau de la géométrie, particulièrement lorsque je fais des soins à distance. Mais aussi, tout un processus que j'ai vécu en 2012 d'unité dans toutes mes polarités, les sept chakras. Mais bien au-delà des sept chakras, il y en avait plus que cela, justement. Mais je ne l'ai pas conscientisé de suite. C'est-à-dire que j'ai interagi dans différents espaces du corps, sans prendre conscience que, ah, en fait, il n'y a pas que sept chakras. Entre guillemets, moi, ce que j'appelle des générateurs et non pas des chakras. D'ailleurs, j'avais un gros problème avec la notion de chakra. À un moment donné, vraiment, notamment quand j'étais en Inde, à Auroville, je prenais conscience de ces aspects de chakras. Et je me disais, mais il y a tout en moi qui me disait, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. C'est une donnée qui est matricielle, en fait. Bref, je n'ai jamais parlé de ça. Il s'avère qu'effectivement, dans cette transition, on est en train de passer d'un comportement masculin vers un comportement féminin. Parce que pour moi, pourquoi ? Le féminin, pour moi, est en lien avec la conscience universelle, amour. Pour moi, la conscience universelle, c'est en lien avec le principe féminin. La sagesse, la conscience, la compréhension, la compassion, l'amour, la justesse, l'équité, toutes les valeurs relatives au principe féminin, l'amour en soi. Le principe masculin, c'est toutes les valeurs en lien avec la matérialité, c'est-à-dire les aspects terre-à-terre, les aspects de l'animalité, les rapports de force, le combat, le pouvoir, la procréation. Tac, 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 on veut procréer. L'animalité, c'est-à-dire notre aspect animal, c'est l'aspect terrestre, c'est l'aspect de l'énergie vitale, les énergies ascendantes qui sont sinusoïdales, qui montent. Ça monte, c'est terrien, c'est masculin. Comme quand un homme a une érection, l'érection, elle ne part pas vers le bas, elle part vers le haut. Ça fait comme ça. Oh, je cherche la déesse. Je veux pénétrer la déesse pour retourner à la source, à l'origine, dans la bulle, dans la sphère. Je veux retourner dans la sphère. Et en fait, le féminin, c'est ce qui répond. C'est-à-dire quand l'énergie vitale monte dans ma Kundalini, alors je vais prendre référence dans mes expériences essentiellement, et bien effectivement, ça me parlait d'énergie tellurique magnétique qui venait du bas, qui montait le long du canal central. C'était une énergie lente, qui est plutôt, voilà, assez lente, en vague. Alors, lent, c'est relatif à chacun, parce que moi, j'ai une lenteur qui est rapide. Non, la lenteur, elle est en train de s'élever, justement. C'est ça, le changement de paradigme, en fait, l'unité, qui fait que ça élève nos fréquences. Les fréquences, c'est quoi ? Ça élève les fréquences hertziennes. Ça élève l'énergie vitale, l'énergie du corps, vers les ondes scalaires, spiralées, qui sont de l'ordre du cosmos. C'est cosmothéluique. Donc, c'est d'abord, ça monte comme ça, et ça va chercher là-haut. Ça vient connecter avec l'énergie cosmique, dans la géométrie du corps. Et ça redescend en spiralées. Bref, tout ça pour vous dire que, dans ce processus-là, effectivement, pendant mon tour du monde, qui s'est passé en 2012, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres chakras, les chakras inférieurs. Alors, les chakras inférieurs, c'est quoi ? C'est qu'on nous a dit qu'il y avait 7 chakras, du racine jusqu'au coronal, mais qu'au final, il s'avère que pendant mon tour du monde, et donc, la Kundalini qui s'est activée, qui était la suite, en fait, de 6 mois de mouvements spontanés, j'ai commencé à avoir des mouvements spontanés, tac, 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 avec les bras, avec le corps, mais au-delà du haut du corps et des bras, ça a été les jambes aussi. Je vais vous montrer les jambes. C'est-à-dire, pendant 6 mois, je vais faire une petite rotation comme ça, hop, pour montrer les jambes. J'ai eu des mouvements avec les jambes comme ça, comme du tai-chi, du qigong, qui était comme ça. Ça ressemblait à du tai-chi, à du qigong. Et ça travaillait au niveau du bassin, au niveau des cuisses ici, des genoux, des mollets, et particulièrement, particulièrement des chevilles. Ça travaillait dans tous ces espaces-là. Du coup, je vais rester là, c'est bien aussi. Et en fait, j'en ai jamais parlé, et particulièrement aussi quand j'ai fait un soin à ma meilleure amie, qui ensuite, dont la Kundalini s'est activée le lendemain, elle avait un bobo, et quand j'ai fait les soins à ma meilleure amie, c'était particulièrement, alors d'abord les parties hautes, et ensuite, ça a été les parties basses. C'est-à-dire, c'était le canal central, le canal central, c'est là où il y a les fameux chakras centraux, parce qu'en fait, il y en a partout des chakras, qui longent comme ça, mais en fait, ça peut élargir, être large comme ça, puis nous englober en totalité, selon l'expansion de notre conscience. Eh bien, c'est là, tout ce canal qui nous traverse, et qui va ici. Et la plupart du temps, j'ai fait beaucoup de mouvements comme ça, comme ça, qui t'en vient avec l'ancrage, l'ancrage, ok ? Je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà, alors non, on ne voit peut-être pas. Je vais faire un zoom. L'ancrage. Là, les points comme ça. Pendant je ne sais combien de temps, je mettais les points comme ceci, parce que, boum, un ancrage était nécessaire, à chaque fois que je faisais des mouvements comme ça, un ancrage était nécessaire. Allez, je reviens, hop. Alors, je vais vous donner ma version de l'ancrage, maintenant. Qu'est-ce que l'ancrage ? Il y a plusieurs types d'ancrage, et là, dans le contexte de ma Kundalini, qu'est-ce qui s'ancrait, et qu'est-ce qui s'est ancré, particulièrement dans, chez ma meilleure amie, qui a fait que le lendemain, quand je fais le soin, et donc puis j'ai travaillé également sur les genoux, les genoux, c'est-à-dire ici, là au milieu, là et là au milieu, et au niveau des chevilles et des pieds. Ici, des chevilles et des pieds. Les chevilles. J'ai beaucoup, beaucoup insisté là-dessus, mais vraiment beaucoup, et particulièrement moi, quand j'ai ma Kundalini qui s'est activée. En fait, les parties hautes étaient, ça a fonctionné, ça a beaucoup travaillé au niveau des parties hautes aussi, mais beaucoup les parties basses. Le haut et le bas. Le haut et le bas a beaucoup travaillé pendant six mois en termes de mouvements spontanés. Ces mouvements que je viens de faire qui ressemblent à du Tai Chi, du Qi Gong, et puis les mouvements du haut, des mouvements comme ça, les mouvements ondulatoires, les mouvements spiralés, qui avaient pour vocation d'accélérer tous les flux cosmothéluriques, ou les flux tout simplement spiralés, qui vont de droite à gauche, ça c'est pas spiralé, c'est pas cosmothélurique, c'est spiralé. J'utilisais la spirale, le scalaire, cette nouvelle donnée à laquelle j'avais accès avec mes mouvements spiralés, depuis les processus d'unité, qui me permettent d'équilibrer et d'accélérer, et de permettre les énergies de basse fréquence de se transformer et d'arriver au centre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout simplement, la Kundalini s'est activée, mouvement spontané vers l'arrière, montée d'énergie tellurique, qui a pu enfin monter par le canal central, pour accéder au scalaire, et faire de l'unité entre les deux, et que ça redevienne une énergie une, pour ensuite repartir des énergies. En fait, ça doit circuler en permanence. Et en fait, excusez-moi, mais les chakras, les chakras qui s'arrêtent, au chakra racine, jusqu'à preuve du contraire, au-delà du racine, qui se trouve entre le périnée, là ici au niveau du kiki et l'anus, eh bien, excusez-moi, mais regardez bien, regardez bien cette nouveauté. Il s'avère que j'ai des jambes. C'est quand même extraordinaire, non ? J'ai des jambes. Donc, ce qui veut dire que, quand on a des jambes, eh bien, c'est mon corps. C'est mon corps. Eh bien, avec le corps, il y a des centres énergétiques. Comment il se fait qu'on n'ait jamais parlé des chakras inférieurs ? Alors, on s'inscrit dans une géométrie. En fait, on est de la géométrie nous-mêmes. Ce n'est pas un truc comme ça qui est séparé de nous, c'est nous. C'est la matrice, c'est la création, c'est ce qui crée la vie. En fait, on est composé de cette géométrie. Alors, ça n'implique que moi. Et quand on inscrit un individu dans la géométrie, parce que j'ai, bien évidemment, j'ai illustré tel que ce que je percevais moi depuis 2012 que je perçois, eh bien, le centre chakra racine qui est censé être le chakra du bas qui nous relie à la Terre et qu'on nous bassine avec, oui, mais le centre, c'est le cœur, le cœur qui est par là, je ne sais pas où, il est par là, entre les deux centres. Eh bien, lorsqu'on remet un individu dans le centre, le centre d'une sphère, d'une sphère qui est composée d'une géométrie, cette géométrie, ce sont des sphères, en fait, ce n'est pas quelque chose de plane, c'est des sphères à l'intérieur desquelles en fait, des sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, ça ne s'arrête pas, ce n'est pas qu'une sphère, il y en a 40 milliards, mais imaginons qu'il y en ait une qui a la taille de notre corps et puis dedans, effectivement, il y a 40 milliards d'autres sphères comme ce qu'est le cas d'un point de vue cellulaire, si on regarde notre corps et qu'on le regarde dans l'infiniment petit, eh bien, c'est des sphères, on est composé de sphères, de cellules et au-delà des cellules, c'est des atomes et à l'intérieur de quoi ? de ces atomes et de ces sphères, il y a des mouvements, la vie, ces mouvements, comme ça et comme ça et qui ont une direction, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, bref. Ici, le centre, alors, on ne voit pas bien là-dessus, je ferai une autre petite vidéo, eh bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais en dessous, il y a également des centres énergétiques de la même façon que le haut, le bas est comme le haut, le haut est comme le bas et ça, on le perçoit dans la géométrie, en effet, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, le bas est comme le haut, le haut est comme le bas. Voilà, alors, après, tout dépend à quoi on applique cette phrase. On peut dire, oui, en bas, c'est comme en haut et en haut, c'est comme en bas, mais ça veut dire quoi ? Non, on peut l'appliquer à tout, à n'importe quoi, alors, dans certains contextes, c'est totalement faux et dans d'autres contextes, notamment de la géométrie, moi, au niveau de la géométrie, je le perçois effectivement comme tel, c'est-à-dire d'un point de vue de la géométrie, le centre ici est au niveau du sexe, entre le sexe et le ventre, voilà, et au-dessus, en fait, il y a cinq chakras majeurs au niveau de cette géométrie-là, parce que là, je vais évoquer une géométrie qui est de type fleur de l'unité, qui est dans la continuité de la fleur de vie, alors pas celle qui est dans le commerce, pour celles et ceux qui me connaissent, attention, celle qui est dans le commerce, pour moi, elle a des anomalies, je vous parle de la géométrie de la fleur de vie, celles que j'ai retrouvées dans mon corps physique, enfin, mon corps éthérique, quand j'ai vécu cette coup d'alignée, voilà, et quand cette sphère, ces six sphères plus une se sont rééquilibrées en termes de six mois de mouvements spontanés, dans tous les sens, arrière, droite, gauche, les jambes, pareil, droite, gauche, droite, gauche, avant, arrière, descente d'énergie cosmique, ancrage de l'énergie cosmique, jusque dans les jambes et sous les jambes, dans les chakras inférieurs dont on nous parle jamais, donc pour continuer, les chakras inférieurs, pour faire rapide, donc on a le centre ici, au delà du centre, on a le ventre, le coeur, ok, en chakra majeur, et en dessous, la complémentarité du ventre, c'est le chakra qui est entre les cuisses, et l'antipode, l'opposé, le partenaire du chakra du coeur, c'est les genoux, le genou, ensuite il y a des chakras mineurs, il y a d'autres chakras bien, évidemment qui vont jusqu'en haut, la gorge, le troisième oeil, en bas, il y a entre les mollets et les chevilles, et donc ben, ces chakras là, on n'en parle pas, tout le monde parle des sept chakras, mais les chakras inférieurs, on n'en parle pas, et ben, les chakras inférieurs, pour moi, sont en lien direct avec l'abondance, l'abondance vient de l'énergie, du bas, vital, la terre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations, alors moi, j'en ai vu une, il y a deux ans, quand j'étais à Daramsala, le pays du, du Dalai Lama, il était juste à côté de moi, mais je ne l'ai pas vu, enfin, je l'ai vu, mais dans l'éthérique, tu es un coquin toi, même pas quand j'étais là-bas, il est venu avant, avant que je vienne en Inde, je ne l'ai pas allé pour lui, je suis allé juste à Daramsala, parce que ma conscience m'a dit Daramsala, ok, j'y vais, je ne savais même pas ce que c'était, ni quand, comment, ni pourquoi, et donc, ben, en face de mon hôtel, de ma chambre, de chambre d'hôte, une belle, magnifique fresque, la taille d'un immeuble, magnifique être bleu, alors, je vois un être bleu, quasiment androgyne, mais au bout d'un moment, je lui dis, ah tiens, le dessin, c'est une déesse, et au pied de la déesse, au pied de la déesse, dans cette fresque, l'abondance, l'abondance, la corne d'abondance, avec les fruits, etc., qui symbolise bien, effectivement, que, effectivement, il s'agit d'être bien ancré dans les parties inférieures, dont on ne nous parle jamais, on nous dit tout le temps, ancre-toi, alors déjà, la notion d'ancrage aussi, je vais en parler, ça veut dire quoi, s'ancrer, tu fais des cendres, des racines, des racines de quoi, tu fais des cendres, des racines, à partir de tes pieds, tu les fais descendre dans le sol, ok, alors ça, c'est aussi des pratiques que j'ai eues, qui n'ont jamais fonctionné, je ne savais même pas à quoi ça servait, enfin si, on me disait que c'était pour m'ancrer, après, quoi ça sert, est-ce que ça marche, ça ne marche pas, visualisation, bon, ok, rien du tout, moi, chez moi, jusqu'au jour où ça ne me parlait plus, donc je vais faire aussi un focus là-dessus, parce que c'est très important, en fait, jusqu'alors, on avait une vision essentiellement patriarcale, parce que c'est l'ensemble de la planète qui est patriarcale, on ne fonctionne qu'avec l'énergie vitale, avec la matière, avec le masculin, parce qu'on sait faire la séparation, on a une entité sur nous, on a un truc qui nous gêne, on le prend, on le jette, c'est ça la séparation, on ne fait pas unité avec, c'est la raison pour laquelle, la transformation est d'aller mieux, ou des fois, on travaille toute notre vie sur les mêmes trucs, comment ça se fait, je ne comprends pas, si on utilise les outils du patriarcat, de la séparation, c'est-à-dire ce que tout le monde nous a appris, effectivement, il y a de fortes chances que ça revienne, parce qu'on est en période d'unité, et l'unité, c'est en lien avec la transformation, et la transformation, pour transformer, il faut être ancré, ancré le bas et le haut, avoir connaissance du bas et du haut, les chakras du bas, au-dessous du racine, il y a un chakra, il y a des chakras au niveau, d'abord, on travaille beaucoup au niveau du bassin, alors, la vidéo va beaucoup parler à certaines femmes, parce que ça s'adresse beaucoup aux femmes, les hommes aussi, bien sûr, mais particulièrement les femmes, parce que c'est celles-ci qui sont en train de se libérer à l'heure actuelle, en train de se libérer, aller vers notre autonomie, après des millénaires, des millénaires, des millénaires d'enfermement, en lien direct avec l'enfermement de la conscience universelle, l'amour, c'est en lien direct avec ça, voilà, les femmes, c'est pour ça qu'on a été enfermées, aussi parce que, non pas parce que, voilà, il y a une loi sur l'enfermement, sur cette planète des femmes, c'est parce que ça correspond au monde jeune, les mondes jeunes, en fait, la conscience, elle est, entre guillemets, enfermée, enfermée, c'est-à-dire qu'on agit essentiellement, on évolue essentiellement avec une conscience basique, c'est la conscience instinctive, animale, et on est en train de sortir de l'animalité, d'un point de vue du cycle évolutif, quand on regarde d'une façon plus vaste, voilà, on est en train de sortir de là, mais tant qu'on n'est pas sorti de là, qu'on soit un homme, une femme, on fonctionne avec cet instinct, quand une femme, elle réussit dans la vie, qu'elle a de l'abondance, pas toujours, je ne vais pas faire des généralités, mais en général, elle devait jouer des coudes, et jouer des coudes, c'est quoi ? C'est être dans notre principe masculin, l'animalité, on a une guerrière, on écrase les autres, on est dans la supraaction, dans la stratégie, on est dans, bref, toutes les valeurs de l'animalité, qui est en lien avec la compétition, la loi du plus fort, le territoire, la compétition, les rapports de force, potentiellement, ça peut, on peut aller aux armes, l'armée, tuer les gens, compliqué, et ça, c'était nécessaire, parce que dans les mondes jeunes, c'est comme ça, tout ça pour revenir au chakra inférieur, pour aller vers l'abondance, pour ma part, d'une part, parce qu'il y a une transition, l'abondance existait, bien sûr, jusqu'alors, on parlait par contre, essentiellement du magnétisme, le magnétisme, c'est en lien avec l'énergie vitale, en fait, la prédominance de la matière, c'est l'énergie vitale, le principe masculin, c'est l'énergie vitale, les hommes, sans la conscience amour, eh bien, on est dans l'énergie vitale, on est terre à terre, on est proche de l'animalité, la nature, les animaux, après, l'amour, la conscience universelle, plus vaste, qui nous donne une conscience plus vaste, de la nature de chaque chose, on est dans une forme d'amour, mais un amour relié à la nature, voilà, l'animalité, la nature, sans savoir ce que ça implique, c'est-à-dire, la plupart de ce qu'on trouve dans la nature, même s'il y a des cas particuliers, eh bien, c'est bien la nature, parce que moi, je suis toujours très proche de la nature aussi, mais on est en instant, on est dans le magnétisme relié à cette nature-là, tout ce que ça implique comme valeur de la nature, et donc on fait fonctionner essentiellement, notre aspect magnétique, qui est relié à la terre, le cœur de la planète Terre, c'est magnétique, parce que ça tourne comme ça, il y a de la lave, ça fait comme un aimant, ça attracte, donc on attracte beaucoup d'abondance, de l'abondance, dans la matière, dans nos relations de couple, d'amour, on attire tout ce qui bouge, on est très magnétique, les gens sont comme ça, parce que vous les attirez comme un aimant, parce que vous êtes très animal, indépendamment de votre volonté, parfois on n'en a même pas conscience, et la plupart du temps, on n'en a pas conscience, parce que dans ce qui est à l'extérieur de nous, on a parlé du magnétisme, on dit, ah oui, le magnétisme c'est ça, comment attirer la loi de l'attraction, etc. L'abondance, on l'a tiré avec l'attraction, l'attraction est en lien avec le magnétisme, le magnétisme est en lien avec tous les fonctionnements animaux, l'animalité, en lien aussi avec le patriarcat reptilien, qui fonctionne beaucoup avec l'animalité, avec la glande pinéale, qui outre le fait de voir dans l'astral, la dimension cure, comme dirait Anton Parks, où on voit toutes les entités, et justement, quand on a des lignes de type feu, ça devient très magnétique, quand c'est que du feu, parce que c'est une notion de manque d'équilibre, parce que l'unité, c'est le haut et le bas, ensemble, parties inférieures, chakras inférieurs, et les chakras du haut, et bien on n'était que dans le bas, sans en même temps, sans avoir de conscience du bas, parce qu'on n'en parlait pas, enfin c'était vraiment inversé, c'était vraiment bizarre, et c'est en même temps, c'était comme ça, et bien on est très magnétique, et du coup dans le magnétisme, on fait perdre, quand on attire quelque chose, il y a une attraction quelque part, mais il y a un vide ailleurs qui se fait, c'est-à-dire, c'est comme sur la planète Terre, c'est le reflet de ça, c'est la minorité qui détient toutes les richesses, contre la majorité qui a un minimum, qui a le minimum, c'est-à-dire on a un minimum syndical, qu'elle veut dire, pendant que d'autres sont riches à milliards, et attractent, attractent, parce que c'est leur façon de fonctionner, dans l'animalité, on est dans la matérialité à outrance, on est dans l'argent, de l'argent, de la matière, de la matière, de l'argent, de l'or, pour faire des soucoupes volantes, pour aller sur Mars, mais nous on n'est pas au courant, pour faire de la régénérescence, pour faire de la technologie, etc. Bref, et donc la minorité, il y a un manque, il y a un manque quelque part, alors que le nouveau paradigme est en train de nous apporter une façon de créer son abondance, différemment, non plus avec le magnétisme seul, non pas que le magnétisme soit mal, parce qu'il y a plein de belles choses avec le magnétisme bien sûr, c'est l'énergie vitale, ça vient guérir plein de choses, mais il y a une conscience qui est amoindrie, la plupart du temps, pour moi, c'est ce que j'ai observé, c'est-à-dire que, quand on est très puissant dans le magnétisme, il y a un manque d'ouverture vers le haut, parce que justement, tout est gardé dans le bas, c'est comme les kundalini au type feu, ça va nourrir le corps, puis les aspects cosmiques, la conscience universelle, non, ça abonde, le feu rentre, c'est un surplus d'énergie vitale, on devient super magnétique, on est très animal, on est très dans la méfiance de tout, on attire toutes les entités de la planète, des bonnes comme les moins bonnes, parce que toutes les entités circulent dans l'astral, et dans l'astral, c'est très magnétique, c'est pour ça que les entités ont un certain poids ici-bas avec les êtres humains, elles ont des certaines capacités, parce que c'est le feu astral, entre guillemets, alors, non pas que tout ça soit mal, c'est des constats, c'est ce que j'observe, après, les choses sont ce qu'elles sont, on est en train d'évoluer, et l'évolution, c'est que justement, on est en train de passer à une abondance qui se vit différemment, non pas forcément par le magnétisme, que le magnétisme, le magnétisme c'est pas mal, s'il est équilibré, parce que là, le magnétisme très puissant qui enlève à l'extérieur ou qui hypnotise, quelqu'un que vous attirez, vous sortez une parole, les gens sont comme ça, elles sont comme ça devant vous, et là, c'est pas, la personne qui vous écoute n'est pas dans sa maîtrise, dans sa souveraineté, elle fait pas agir sa conscience pour aller vers vous, elle est hypnotisée, comme l'animal qui vient vers vous, il est un peu hypnotisé, il reconnaît l'animal en vous, elle vient vers vous, il ronronne, alors qu'il ronronne avec personne d'autre, alors c'est chouette, parce qu'on peut se dire, oh là là, j'attire tous les animaux, c'est merveilleux, je suis une belle personne, moi c'est ce que je me disais aussi, je suis une belle personne, c'est vrai quelque part, mais ce qui est intéressant, c'est de s'équilibrer et pas faire perdre le pouvoir aux autres, c'est-à-dire que les autres qui viennent vers vous, il faut qu'ils le fassent en pleine conscience, quand on est magnétique, c'est pas forcément ça, c'est l'énergie vitale qui fait foi, plus plein d'autres choses qui sont agglomérées avec vous, parfois c'est des entités, parfois c'est... Bref, il y a plein de choses. Et donc, l'abondance qui est en train de surgir maintenant, c'est plus dans les lois de l'attraction, ça va être dans les lois de la création. Et c'est ça en fait qui est en train de changer. Alors, toutes les gens, toutes les personnes qui étaient ultra magnétiques, eh bien, moi ce que j'ai eu comme un faux, ce que j'ai perçu, alors vrai ou pas vrai, n'en prenez pas en brage, c'est que ça va s'arrêter progressivement, c'est-à-dire que ça risque de s'arrêter, alors si certaines personnes jusqu'à un équilibrage qui est en train de vouloir se profiler chez vous. Voilà, l'équilibrage, c'est l'unité. C'est-à-dire, c'est l'émergence du principe féminin par le haut qui vient s'ancrer, c'est-à-dire l'ancrage, la notion d'ancrage là, c'est la conscience qu'on ancre, qui arrive par les parties hautes, quand le bas peut remonter en totalité parce qu'on a libéré le bas, eh bien, ça redescend, ça redescend via le canal central, ça redescend comme ça, vous, et ça va s'ancrer dans les parties basses, sous nos pieds, pour générer de l'unité, c'est-à-dire de l'homogénité entre le haut et le bas. Le bas vient, le haut vient en bas, le bas va vers le haut et le haut revient vers le bas. Et là, comme ça, effectivement, il y a un espèce de va-et-vient qui se fait dans le corps, dans l'unité, dans ce chemin de va-et-vient, ça vient équilibrer et unifier tous les chakras, dont les chakras du bas. Eh oui, les chakras du bas. Et là, on va créer sa réalité parce que dans ce bas, on va aller de haut-bas pour ne refaire plus qu'une, c'est-à-dire pour que l'énergie refasse une, mais il y a une bascule de polarité qui se fait sur ce process. Cette bascule, ça veut dire que ce n'est plus l'énergie vitale qui va guider. En fait, avant, c'était l'énergie vitale essentiellement, terre à terre, l'animalité. Un animal, pour lui, si on lui pose la question, enfin, si on lui pose la question, évidemment, sauf qu'on fait des canalisations d'animaux, pour moi, voilà, c'est pas l'aspect vraiment de ce qui est observé d'un point de vue terrestre dans la dualité. Un animal, il naît, il mange, il cherche toute la journée sa nourriture, il procrée, parce que sa génétique, c'est ça, pour faire perdurer la race, et puis il meurt. Et puis, point barre, il ne dit pas qu'il va se réincarner, les notions d'amour, elles sont très relatives selon le groupement du royaume animal. Il y a les notions de protection, de préservation, mais, tout ça pour en revenir que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est qu'au final, les notions d'ancrage, eh bien, ce qui est en train d'arriver, là maintenant, c'est la conscience universelle qui vient pour rediriger, c'est-à-dire, ce n'est pas l'animalité en soi qui va diriger, parce qu'en fait, à ce jour, on était dans l'unité, on était dans la dualité, mais l'unité, l'unité avec l'ego, l'unité avec l'animalité de notre race, c'est-à-dire une conscience basique, conscience basique associée à l'ego, l'ego, je vous le rappelle, pour moi, c'est la somme de toutes nos blessures, il a vécu des blessures, on était un peu comme des animaux, on vit des blessures, on a récupéré des blessures de toute la lignée, et avant de vivre l'unité, il faut tout nettoyer, tout, 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 tout nettoyer pour que la conscience, elle commence à se révéler via la géométrie, parce que c'est la géométrie, ça passe par tous ces canaux, cette énergie qui circule passe par tous ces canaux reliés à notre géométrie, une géométrie universelle aussi, c'est pour ça que la fleur de l'unité, elle fonctionne dans cette dynamique, elle vient vous réinfluencer par le fait que vous preniez des ondes de forme, soit en les prochant sur le corps, soit en regardant dans une vidéo, et bien ça vous redonne une information de tous les chakras d'abord, quand vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, et bien elles comprennent tous les chakras, c'est pour ça qu'elle est ultra active, il y a cette conscience qui est dedans, la mienne, des chakras d'en haut jusqu'en bas, et puis qui vous fait reprendre conscience, qui fait reprendre conscience à votre géométrie, à votre corps, que le centre il est ici, ce n'est pas le cœur le centre, comme dans l'homme de Vitruve, on l'a mis comme ça dans une sphère, mais comme ça, on ne se balade pas debout avec les bras en l'air, avec un carré en plus, pour nous montrer un carré, le carré qui est justement qui est relié à la matrice patriarcale, le carré c'est la matrice patriarcale, dans la géométrie unifiée, il y a les aspects linéaires, ce que j'appelle le linéaire, le masculin, l'ordre, l'ordre établi, le carré, et il y a la sphère, il y a les deux unifiés, et ensuite il y a les spirales, il y a l'ondulation, il y a l'unité des deux, il y a les modèles d'expansion, et vous avez les chakras du bas, entre les cuisses, entre les genoux, entre les mollets, et les chevilles. Les genoux, donc les genoux, pourquoi les genoux, ça vient avec là, les genoux sont en lien avec le cœur, les parties basses sont en lien avec l'abondance, étonnamment, ces deux dernières années, pendant la pandémie, on nous a fait un truc comme ça, et je me suis rendu compte, ça a éclaté les genoux, beaucoup, et là je me dis, tiens, ce n'est pas le fruit du hasard, je savais que ce n'était pas le fruit du hasard, voilà, parce qu'il y a, après c'est ce que c'est, mais il y a une corrélation, il y a une raison, les genoux, ça a une importance hyper, hyper, c'est quelque chose de très important, il y a les chakras principaux, c'est en lien avec le cœur, et on doit équilibrer ces polarités, ça fait partie des polarités, on a le cœur ici, on a le genou ici, qui est en contrepartie, en fait, les centres énergétiques, les chakras sont en lien avec le centre de chaque sphère, enfin sphère de fleurs, en fait, le cœur, c'est une fleur, il y a une sphère centrale ici, et puis il y en a 6 autour, là il y en a plus, il y en a 12, 12 autour qui constituent un centre, une sphère source, une sphère source, et cette sphère source, et bien, ensuite, alors là, c'est le modèle de la création, elle s'expansse, elle se scinde en deux, et elle en forme deux autres, donc les deux autres, hop, en haut, en bas, donc là, les deux sphères qui se sont scindées, et qui se sont expansées, là et là, et ensuite, se sont expansées là, sur le côté également, et ensuite, derrière également, derrière, avant, arrière, et ça constitue le début de la création, comme dans la mythose et la méiose, la mythose et la méiose, c'est la division cellulaire, qui créait la vie, qui créait un embryon, ensuite un être humain, avec tous les codes génétiques à l'intérieur, et bien, cette mythose et cette méiose, à l'origine, c'est la géométrie de la création, le modèle originel, il est là, sauf qu'il n'était pas originel comme ça, il était tout ordu, tout ordu de par toutes les expériences, qu'on a faites ici bas, sur la planète Terre, des expériences chaotiques, de la manipulation génétique, divers et variée, bref, donc, la première des choses, c'est qu'effectivement, quand on recouvre cette connaissance, d'abord, c'est recouvrer cette connaissance, qu'on a des chakras du bas, travailler sur ces chakras du bas, c'est super important, voilà, par des pratiques, soit par avec la fleur de l'unité, soit avec des pratiques énergétiques, de rééquilibrage, de la droite et de la gauche, pendant six mois, mais c'était des équilibrages intuitifs, reliés à ma Kundalini, qui a commencé à s'activer, donc les mouvements spontanés, qui ont commencé à s'activer, tout seul, je les ai suivis, quand je les ai faits, je me suis dit, ah tiens, ça ressemble à du Tai Chi, un coup du Qi Gong, un coup du Yoga, un coup ça ressemble à rien, ça faisait le yo-yo, ça partait à droite, ça partait à gauche, ça faisait des mouvements comme ça, autant, et je restais pendant des heures, pour faire ces mouvements de Tai Chi, Qi Gong, qui partaient comme ça, puis au bout d'un moment, je faisais ça, à fond, justement pour libérer, nettoyer tous ces chakras, au niveau du bas, et puis au bout d'un moment, ça descendait, ça faisait vibrer, vibrer les jambes, ça vibrait en électrique, parce que toute l'énergie du haut, cosmique, descendait dans mes jambes, pour habiter le corps, quand la conscience universelle habite le corps, on commence à faire un, et là on peut créer une réalité abondante, à partir de la conscience universelle, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est plus l'abondance qu'on attire par attraction, par énergie vitale, notre magnétisme animal, qui fait que ça crée un déséquilibre systématique, sur la planète Terre, où on hypnotise les gens autour de nous, tout simplement, et de passer à créer sa réalité, à partir de la conscience universelle, qui est l'espace en soi, qui est le plus équitable, équité, justesse, création, quand je crée quelque chose, à partir de la conscience universelle, donc mon énergie vitale est toujours là, puisque je suis en unité, les deux sont en unité, d'abord il y a une bascule, ce qui se fait, c'est-à-dire que ce n'est plus l'énergie vitale qui dirige, le masculin en soi, qui a été inversé, Gaïa, la Terre-Mère, tout ça, bon ben, voilà, c'est une réalité, mais une réalité inversée, plus ou moins, ce n'est pas que c'est inversé, c'est que dans la dimension, à partir desquelles j'observe ces choses-là, la Matrix Génitrix, cette création créatrice, et effectivement, c'est plutôt une énergie une, universelle mère, une énergie une, qui existe à l'origine, à travers la géométrie, une sphère une, qui est mère, qui se s'endent en deux, formant deux cellules souches, mère-fille, fille à l'exact identique de la mère, en fait, c'est comme si tout était féminin, voilà, sauf qu'elle se densifie, et ici-bas, on a appelé ça le masculin, parce qu'il y a eu une séparation ici-bas, et c'était nécessaire, pour les processus évolutifs, c'est nécessaire, ici-bas, dans le monde jeune, on appelle ça masculin, parce qu'il y a eu des différenciations, dans l'expression corporelle, avec les hommes qui ont un kiki, les femmes qui ont un vagin, pour que les deux s'emboîtent, mais il y a d'autres plans de conscience, c'est pas comme ça, en fait, il y a des plans de conscience très 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 élaborés, ça ne veut pas dire que c'est plus ou c'est moins, c'est différent, et bien, qui créent la vie, de façon, de la vie harmonieuse, avec une source harmonieuse, parce que tout n'est pas harmonie, il y a des plans de conscience géométriques qui ne sont pas harmoniques, qui sont encore dans la dualité, qui sont encore dans le combat, qui sont là, qui sont des guerriers, en fait, et ça a sa raison d'être, d'être guerrier, parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles il faut être guerrier, sinon on meurt tout de suite, le corps on le garde deux secondes, tellement c'est violent, voilà, mais là, moi je vous parle d'harmonie, et créer de l'abondance à partir de l'harmonie, et là, c'est ce qui est en train de surgir pour nombreuses personnes, particulièrement les femmes, qui veulent aller vers des activités de thérapeute, on veut être entrepreneur par exemple, et bien on sort totalement du système patriarcal, parce que tant qu'on est dans le système patriarcal, quel que soit l'espace, qu'on soit dans le mental, les émotions, le physique, qu'on emprunte les voies du patriarcat, c'est-à-dire tout ce qui est dans certaines dimensions de notre être, et bien ça marche, ça va plus ou moins marcher, on fait appel aussi au magnétisme, aux aspects, tout ce qu'on nous a inculqué jusqu'alors, mais dès lors, c'est la conscience universelle qui prend les rênes, là c'est en train de débarquer que maintenant, c'est pour ça que moi je suis une porte-parole de ça, je suis en train de générer ça dans ma vie, dans mon quotidien, à travers ma façon d'être, de penser, parole et action, ma façon d'être dans mon activité, c'est pour ça que j'ai du prix fixe, du prix libre, et du gratuit, qui sont les trois valeurs qui se sont mis en place depuis une dizaine d'années, depuis l'activation de la Kundalini, dans les lois de l'équilibre et de l'amour, voilà, et tout le monde est vieux, mais don libre, tout ça, tu ne vas rien gagner, tati, tata, avec toutes les appréciations, avec les appréciations de si tu n'as aucune, tu ne mets aucune valeur, tu n'as aucune valeur, bref, toutes les appréciations du patriarcat, c'est venu vers moi, rien à foutre, les lois de l'amour, c'est comme ça, et c'est en train de se créer au fur et à mesure parce que ça peut générer l'abondance, bien évidemment, en faisant appel à l'amour universel dans le cœur de chacun, et c'est comme ça qu'on change le monde, et c'est pour ça que ce n'est pas évident pour beaucoup de femmes à l'heure actuelle qui aimeraient vivre dans cette notion-là, j'en connais plein, générosité extraordinaire et qui a droit à l'abondance tout autant que vous, que n'importe qui sur la planète, mais sans utiliser les lois de la stratégie et des lois patriarcales qui faisaient foi jusqu'alors, qui nous expliquent à faire comme ça, comme ça, comme ça, qui sont anti-naturels, anti-spontanés, qui ne sont pas du tout en phase avec les lois de l'amour du tout, où on crée sa réalité à partir de cet amour unifié avec l'énergie vitale, c'est la conscience universelle qui commence à s'unir à l'énergie vitale et qui crée une réalité à chaque instant pour générer de l'abondance, mais d'une façon différente et là, c'est le balbutiement et moi, je suis en train de mettre ça en place et je sais que je le fais pour les futures générations qui sont en train de mettre en place et je ne suis certainement pas la seule à mettre en place cela et c'est pour ça que j'ai beaucoup des personnes qui sont en train d'aller vers cet entrepreneuriat conscient, amour, mais prenez conscience, la première des clés des chakras du bas est travailler sur les chakras du bas. Les fleurs de l'unité vous proposent justement cette ouverture, cette conscience, c'est l'ouverture de la conscience qui permet, ce n'est pas le magnétisme avec les rapports de force et on attracte le pognon et non, à un moment donné, il faut comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas se dire ah oui, ça marche, c'est super, l'abondance est génial, mes guides, ils sont là, ils m'aident, etc. Oui, puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Il y a d'autres paradigmes qui surgissent et c'est celui-ci. Les chakras du bas, les genoux, les chevilles, tout ça, prenez en conscience. Les fleurs de l'unité proposent justement à travers, alors vous avez des versions gratuites, évidemment vous allez me dire mais après je prends sa paroisse, bah oui forcément, je suis une protagoniste qui a créé une technique de soin en lien avec l'expérience de ma Kundalini et la conscience qui s'en a découlé pour le plus grand bien, le mien, mon plus grand bien et le plus grand bien de l'ensemble. Je ne suis pas dissociée de l'ensemble et tout ce que je fais pour moi, je le fais pour l'ensemble parce que je le fais pour moi mais en gardant vraiment cet équilibre, cette justesse entre le haut, le bas, la droite, la gauche, si tant est qu'on ait conscience qu'au-delà des sept chakras, il y en a bien plus alors la dernière fois j'ai dit une dizaine, j'ai dû parler des dix chakras et je pense qu'il y en a plus que ça, je ne les ai pas comptés parce qu'il y a des chakras majeurs, des chakras mineurs, il y a après, il y en a tout partout, tout ce qui est au centre de ces centres énergétiques, les trous noirs qui ont cette notion de transformation, d'aspiration, de transformation, il y a toutes ces notions d'empathie et de transformation qui surgissent aussi. Voilà, tout ça est en lien avec l'unité, en lien avec l'équilibre, en lien avec prendre conscience qu'il y a des chakras en dessous des racines, le premier entre les cuisses, les genoux au niveau du chakra central, du canal central pardon et au niveau des jambes aussi qui sont des chakras mineurs mais qui sont en lien direct. Moi je mettais les mains sur les mollets, je me souviens de mon ami, je mettais les mains d'abord sur les cuisses bien évidemment pour faire descendre l'énergie cosmique dans les jambes, l'ancrage, alors qu'avant l'ancrage avec, alors moi quand on m'expliquait cet ancrage, on me disait oui tu visualises des racines sous tes pieds, on en crée juste notre énergie vitale et directement dans la notion, dans la version astrale de notre dimension, voilà, donc on favorisait le principe masculin une fois encore, la matière, l'énergie vitale, on ne faisait pas de différenciation entre le cosmique, le féminin, le masculin, c'est quoi, comment, tout ça, en fait tout est inversé, tout est un petit peu, une petite vérité là, une petite vérité là, bref tout est un petit peu, alors c'est ce que c'est mais voilà, moi je vous partage ma réalité qui est ce qu'elle est, vous en faites ce que vous voulez et qui va permettre à mon sens pour celles et ceux qui choisissent ce chemin d'unité qui consiste à transformer aussi, ça c'est un très gros passage parce que la transformation ben, qui est en lien avec l'empathie, ben pour moi c'est tout le monde mais tout le monde va y passer, voilà, il y en a, il y en a au début je disais voilà, il y a des gens qui fonctionnent sur la séparation et c'est une réalité mais pour moi la transition passe par la transformation c'est comme on travaille depuis des millénaires sur nous et puis on arrive on fait un soin et se dit je travaille depuis longtemps là-dessus si on a utilisé des outils de la séparation pour faire telle ou telle chose et bien ça, au bout d'un moment ça ne fonctionne plus il y a des moments où ça fonctionne bien sûr parce que c'est nécessaire moi quand j'étais full off de basse fréquence ben j'allais voir mon meilleur ami qui était encore dans les modes de transformation de séparation prédominant vous pouvez le couper tout et ça remettait à la terre moi incapable de le faire parce que je suis profondément dans l'unité parce que c'est mon job parce que je suis née comme ça et que pour ma part j'ai dû apprendre à m'émanciper à transformer tout ce qui n'était pas moi pour ensuite comprendre comment je fonctionnais via les trous noirs qui aspirent qui en fait ne sont ni plus ni moins que les processus de recyclage des énergies de basse fréquence donc pour en revenir au chakra du bas et l'abondance ben oui d'une part pour vivre l'abondance pour certains les nouveaux protagonistes particulièrement les femmes qui vont s'émanciper parce que justement toutes les femmes en fait sur la planète Terre les femmes ont été enfermées de mille et une façons c'est les parties basse qui ont été très enfermées au profit du masculin le masculin ici bas sur la planète Terre ben là je parlais du masculin des hommes qui avaient le droit de tout de penser le droit d'autorité le droit de gagner de l'argent pour surveiller surveiller la famille donner donc ils avaient les épaules larges comme ça alors au début c'était comme ça c'était normal après c'est devenu compliqué parce que la vie a augmenté je vais boire un coup pardon à force de papoter je papote je papote le soleil qui est en train de venir donc les femmes ont commencé à vouloir travailler ce qui est tout à fait juste et parfait parce que justement ça s'inscrivait dans le cycle évolutif et ensuite il y avait des aspects positifs et négatifs en toutes choses c'est à dire qu'il y a toujours eu des travers et des choses bonnes les femmes qui ne travaillaient pas qui s'occupaient des enfants c'était merveilleux c'était juste et parfait justement parce que très très important et l'homme était là pour ramener la nourriture l'argent et travailler mais après il y a eu les travers qui sont arrivés c'est à dire les notions de possession d'écrasement d'infériorisation la femme est inférieure voilà comme ça n'a pas été que la femme beaucoup d'êtres sur la planète mais les femmes beaucoup voilà elles ont été enfermées de mille et de façons et elles ont dû se battre pour s'émanciper mais au delà de au delà de cette émancipation c'est vraiment c'était en lien avec un processus d'émergence de la conscience amoureux voilà pour permettre à l'ensemble de l'humanité de mettre plus d'amour en toute chose elle aller vers plus de masculin voilà les hommes vers plus de féminin et à un moment donné pour arriver à cette homogénité et au delà des comportements que ce soit individuels ou collectifs qui se sont passés sont produits dans l'histoire et bien il y a un vrai cycle évolutif il y a des vraies énergies qui sont en cours et qui nous traversent et qui nous font en cours